Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors en ce premier jour d'automne, je voulais commencer une nouvelle série de vidéos que j'appellerais Météo Astrologique. Donc ce que j'aimerais faire avec cette série vidéo, c'est de pouvoir vous expliquer les prochains transits de ces prochaines périodes pour que vous puissiez traverser certains événements avec plus de recul, que vous puissiez les traverser avec plus de conscience aussi, que vous puissiez peut-être aussi noter certaines dates importantes dans votre agenda. Disons que de savoir ce qui se passe dans le ciel, ça aide énormément selon moi à avancer dans nos vies en relativisant beaucoup plus. Donc voilà, vous me direz si jamais vous aimez ce type de vidéos, si jamais ça vous aide. En tout cas, je l'ai fait avec plaisir et je l'ai fait avec passion, comme d'habitude. Donc je vais commencer avec En Transit qui est le carré entre Vénus et Pluton. Donc il est déjà effectif en ce moment et il aura lieu jusqu'au 28 septembre 2024. Donc là, étant donné que c'est un aspect dissonant, ça peut amener à un challenge au niveau affectif, que ce soit dans une relation amoureuse ou dans d'autres types de relations. Mais en tous les cas, là il peut y avoir des grosses remises en question à avoir. Il peut y avoir ce besoin de remonter les manches en fait pour pouvoir régler une situation conflictuelle peut-être. Donc ça peut représenter des disputes, ça peut représenter des ruptures pour certains, mais ça peut aussi représenter le fait de fournir des efforts conséquents pour pouvoir transformer une relation et apporter en fait des bases beaucoup plus saines. Voilà. Donc c'est challengeant, mais c'est nécessaire en fait pour pouvoir ramener de l'harmonie dans l'aspect affectif. Voilà. Donc là, ça va être prouvé en fait dès le lendemain du 28, donc dès le 29, parce qu'à partir du moment où ce carré avec Pluton va disparaître, et bien Vénus va former un trigone avec Saturne. Donc je vais vous le montrer ici. Voilà. Donc Vénus va former un trigone avec Saturne dès le 29 septembre. Et donc là, ça prouve carrément en fait que cette remise en question qui aura lieu jusqu'au 28 septembre, et bien ça va vraiment porter ses fruits d'une manière ou d'une autre. Donc soit vous vous serez séparé d'une relation qui n'était pas bonne pour vous, et du coup, dès le 29 septembre, et bien vous pourrez y voir plus clair, et puis vous pourrez concrètement avancer dans votre vie affective d'une manière différente, et qui vous correspondra beaucoup mieux. Et puis pour d'autres, et bien vous allez réussir à transformer considérablement une relation. Donc voilà, un Pluton, ça invite vraiment à passer par une destruction pour reconstruire droit derrière d'une meilleure manière. Donc par exemple, vous vous êtes peut-être libéré de certains schémas que vous aviez à l'intérieur de vous, donc ça vous a demandé peut-être où ça va, vous demandez une grosse remise en question, un gros travail intérieur en fait, pour pouvoir sortir de certains schémas qui vous portaient préjudice dans votre vie amoureuse. Mais ça pouvait aussi, ou ça pourra, être le fait que vous allez beaucoup travailler tous les deux dans une relation, donc là je parle vraiment des relations amoureuses, mais vraiment ça peut être dans tout type de relation, comme je vous ai dit. Et vous allez, et bien tous les deux, travailler sur vous pour transmuter ce qu'il y a à transmuter au sein de la relation, et qu'elles retrouvent en fait une belle harmonie, ou en tout cas qu'elles redeviennent stables et solides. Parce que là, comme je vous ai dit, dès le 29 septembre, il y a vraiment cette notion de solidité avec Saturne. Saturne qui est bien aspectée, ça montre bien que les blocages auront été dépassés, ça montre que vous aurez vraiment traversé ces challenges en obtenant en fait une belle réussite au final. Donc c'est vraiment le fruit des efforts que vous aurez fournis pendant cette période du carré avec Pluton. Donc là, Saturne bien aspectée, et bien ça représente le long terme aussi. Donc ce que vous allez pouvoir obtenir ou construire au niveau amoureux ou au niveau relationnel en général, et bien ça pourra certainement continuer à évoluer d'une manière harmonieuse sur le long terme. Voilà. Donc là, c'est vraiment très bénéfique. Donc un autre aspect, enfin un autre transit qui sera important, donc qui est déjà actuel en ce moment, c'est le carré entre Mars et... Alors je vais vous le montrer. Mars et le nœud lunaire sud et la lune noire. Attendez, je vais plutôt vous montrer les jours avant. Voilà. C'est plutôt celui-là que je voulais vous montrer. Donc il y a le carré entre Mars et le nœud sud et la lune noire, et le carré avec le nœud nord évidemment, vu qu'ils sont opposés les deux nœuds lunaires. Donc du coup, là c'est un carré qui est déjà effectif, et puis qui aura lieu également jusqu'au 28 septembre. Donc vous voyez, là c'est assez intéressant, parce qu'avant je vous disais que le carré entre Vénus et Pluton, il aura lieu jusqu'au 28 septembre, et que dès le 29 septembre, eh bien il y aura cet aspect bénéfique avec Saturne. Et que là, eh bien le 28 septembre également, il y aura ces carrés-là qui vont disparaître. Donc ça montre vraiment que dès le 29 septembre, il peut vraiment y avoir une belle amélioration au niveau relationnel, étant donné que la lune noire et le nœud lunaire sud se trouvent en balance, qui représentent les relations. D'accord ? Mars se trouve en cancer, qui représente en fait la famille, ou les personnes proches, le foyer aussi. Donc voilà, ça parle de l'intimité. Donc voilà, là il peut vraiment y avoir quelque chose qui s'améliore dès le 29. Mais avant ça, eh bien il y a effectivement ces carrés. Donc en fait, l'énergie de Mars, ça va vraiment amener à nous battre pour se libérer de ce qui ne nous convient pas, pour obtenir en fait ce que l'on souhaite. Voilà. Donc ça peut être se libérer d'une relation, ça peut être se libérer aussi d'un schéma intérieur qui nous portait préjudice justement au niveau relationnel. Donc ces schémas intérieurs qui sont représentés par la lune noire, ça va vraiment nous demander de regarder à l'intérieur de soi et encore une fois de se remettre en question. Donc là il y a vraiment cette remise en question qui est nécessaire. Donc si je montre vraiment tous les aspects, voilà, là il y a toujours, en tout cas jusqu'au 28 septembre, cette remise en question qui est demandée par Pluton ici. et puis là, ces carrés rajoutent en fait de la puissance à cette nécessité de remise en question. Donc là, ça peut passer par de la communication, étant donné que Mercure est conjoint au nœud sud et à la lune noire et au soleil aussi, là en l'occurrence par rapport à cette date, là c'est la carte du 28 septembre, donc là il y a vraiment le fait de, peut-être de devoir communiquer pour régler une problématique dans une relation. Donc c'est un passage obligé en fait, vu qu'il y a la lune noire qui est conjointe, le passage obligé c'est vraiment de transmuter certains schémas. Donc on n'aura pas vraiment le choix en fait de se remettre en question pour ramener de l'harmonie en fait. Donc voilà, comme je vous ai dit, ces carrés-là, ils auront lieu jusqu'au 28 septembre et puis dès le 29 septembre, eh bien il y aura juste le carré avec la lune noire, mais du coup ça sera beaucoup moins fort que jusqu'au 28. Donc voilà, là il y a quand même des bons aspects aussi qui vont être formés ensuite avec d'autres astres. Donc là il y a vraiment quand même le fait que Mars va nous aider à être courageux et puis à faire ce qu'il faut, à passer à l'action pour justement arranger une situation. Étant donné en plus qu'elle va former ensuite en Trigone avec Saturne, il y a vraiment encore une fois cet aspect de réussir à traverser ces challenges et d'obtenir en fait au final ce que l'on souhaite. Donc il y a vraiment le fait de récolter le fruit de nos efforts. Donc un autre transit dont je voulais vous parler, c'est le carré de Jupiter avec Saturne qui, pareil, est déjà effectif et puis qui aura lieu jusqu'au 3 octobre 2024. Donc là, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut montrer une tendance à exagérer dans sa manière de penser, mais négativement. Donc voilà, peut-être que vous vous imaginez des scénarios un peu catastrophes parfois et puis que vous avez vraiment tendance à exagérer ou peut-être que quand vous communiquez avec certaines personnes, eh bien vous avez tendance à en faire toute une montagne, à faire toute une montagne d'un sujet bien précis ou de plusieurs sujets. Mais voilà, peut-être que vous avez tendance à exagérer et pas forcément de la bonne manière. Donc là, il serait judicieux de prendre du recul aussi avant de parler, de bien réfléchir ou alors de ne pas trop être dans l'impulsivité, de prendre son temps, en fait, pour réagir. Donc ça, c'est ce que peut être représenté par Jupiter et Saturne, par leur carré. Mais ça peut aussi représenter des changements d'humeur. Donc il peut y avoir peut-être des jours où vous allez être hyper optimiste et puis les lendemains, vous serez hyper défaitiste. Vous voyez, donc il peut y avoir comme ça une sorte de lunatisme à cause de ce carré-là. Est-ce que ça peut représenter aussi ? C'est que vous pouvez avoir beaucoup de projets dans un domaine de votre vie ou dans plusieurs domaines peut-être. Vous voyez grand, en fait, par rapport à quelque chose et puis, en fait, Saturne, ça vous demande de patienter. Donc c'est un petit peu, oui, tu as envie de faire ci, tu as envie de faire ça, tu as envie de construire ci, tu as envie de construire ça, mais tu ne peux pas construire tout ça tout de suite, en fait. Ou alors, oui, mais tu dois accepter d'attendre jusqu'à telle date. Vous voyez, oui, mais tu dois accepter d'être dans la patience et puis de respecter le rythme de l'autre si c'est relationnel ou peut-être tu dois accepter de patienter pour avoir une réponse dans l'organisme, peut-être, étant donné que ça forme aussi un carré avec la Vierge. Ça peut être aussi au niveau administratif, par exemple, pour un projet professionnel, par exemple, voilà, des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, bon, ça, ça dépendra vraiment de votre propre thème personnel. Tout dépendra, en fait, des maisons astrologiques dans lesquelles les signes et les planètes se trouvent. Donc, voilà, ça, c'est par rapport au carré de Jupiter et Saturne qui aura lieu jusqu'au 3 octobre. Et donc, l'autre transit dont je voulais vous parler, c'est le carré entre Mars et Mercure qui aura lieu du 1er octobre jusqu'au 12 octobre. Donc, là, ça peut apporter de l'impulsivité au niveau de la communication et aussi dans la manière de penser. Donc, ça peut être le fait de conclure trop rapidement certains scénarios qui ne seront pas forcément soit le fruit de la réalité ou alors peut-être qu'on pourrait partir un peu vite dans le jugement. Donc, voilà, il faudra quand même faire attention à sa manière de penser, vraiment prendre du recul avant de conclure quoi que ce soit. Surtout que, voilà, Mercure sera vraiment conjointe et même, c'est une conjonction presque exacte, avec la lune noire et le soleil. Donc, là, il y a vraiment ce besoin de se défaire, je pense, d'une façon de penser qui est obsolète. Ça peut être aussi se défaire de croyances limitantes, par exemple, de conditionnements, vous voyez, ou alors d'une manière de communiquer qui n'est pas du tout adaptée à l'évolution harmonieuse d'une relation ou d'un projet, peu importe. Mais là, il y a besoin de changer sa façon de fonctionner au niveau de la communication ou au niveau de la pensée. Donc, ce carré entre Mars et Mercure, ça peut vraiment apporter de l'impulsivité, ça peut apporter, eh bien, oui, des conflits, peut-être, des disputes, au niveau relationnel, par exemple, parce qu'étant donné que c'est en balance où se trouve Mercure, donc le relationnel et Mars se trouve en cancer, donc la famille, le foyer, où, voilà, ça peut représenter aussi l'intériorité, en fait, l'intérieur de nous-mêmes. Donc, là, il peut y avoir, effectivement, peut-être de la frustration, de la colère qui va engendrer, en fait, des conflits qui pourraient être évités, en fait, si on prenait le temps de réfléchir un peu ou de canaliser, en fait, cette frustration-là. Donc, voilà, l'énergie de Mars, si elle est bien utilisée, elle peut être utilisée, au contraire, pour faire bouger les choses. Si, par exemple, il y a des choses à régler au niveau relationnel ou autre, ça peut être vraiment dans un autre domaine aussi, eh bien, là, vous aurez peut-être le courage et la force de passer à l'action et puis de dire les choses, même si c'est des choses qui fâchent, eh bien, vous allez quand même vous exprimer. Alors, bon, là, il serait quand même important de ne pas dire les choses avec colère. On peut très bien être ferme sans être dans la colère, vous voyez. Donc, c'est de ne pas être trop dans l'autorité, mais être tout simplement ferme pour pouvoir se respecter et puis se faire entendre, en fait, d'une manière plus saine. Donc, là, il peut y avoir, effectivement, cet impulse de communiquer d'une manière franche. Mais disons que ce carré, ça peut amener une certaine difficulté à tempérer cette franchise, en fait, à tempérer la frustration qu'il peut y avoir derrière ou le manque de patience, vous voyez. Donc, voilà. Notez bien, quand même, entre le 1er octobre et le 12 octobre, bah, il faudra prendre le temps pour s'exprimer. voilà. Et donc, je voulais vous parler aussi d'un transit qui sera, pour le coup, très, très, très important. Ça sera une longue opposition et je parle, bien sûr, de l'opposition entre Mars et Pluton. Alors, je vais juste vous mettre la bonne carte. donc, cette opposition, elle va commencer le 11 octobre. Le 11 octobre, ça sera particulièrement fort parce que la Lune sera conjointe à Pluton. Donc, elle va exacerber l'énergie de Pluton. Donc, attention ce jour-là, vraiment. L'énergie de Mars opposée à Pluton, c'est déjà fort mais en plus, quand la Lune est conjointe soit Pluton soit Mars, là, il faut être quand même vigilant ce jour-là. Donc, le 11 octobre, vous ferez attention. Et donc, l'opposition exacte, elle aura lieu le 1er novembre et en plus, le 1er novembre, ça sera la nouvelle Lune. Donc, ça sera vraiment une nouvelle Lune puissante, très très forte mais elle va quand même être effective, cette opposition dès le 11 octobre. D'accord ? Donc, du 11 octobre jusqu'au 25 janvier 2025, cette opposition aura lieu. D'accord ? Bon, il y a certains astrologues, en fait, qui qui disent pas forcément les mêmes dates. Moi, c'est tout simplement parce que je compte 10 degrés d'orbe, en fait, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Donc, voilà, je compte toujours 10 degrés d'orbe, surtout quand ce sont des planètes si puissantes. Donc, j'ai constaté à plusieurs reprises, en fait, que quand il y a moins de 10 degrés d'orbe, eh bien, le transit a toujours effet sur les gens et puis, voilà, sur les événements. Donc, Pluton, c'est une planète collective, donc ça peut très bien se jouer au niveau mondial. Donc, il peut y avoir, voilà, là, au niveau politique, étant donné l'emplacement de Pluton, il peut y avoir des gros conflits au niveau politique. Donc, voilà, c'est vrai que ça bouge pas mal par rapport à ça en France, par exemple, ou aux Etats-Unis. Donc, là, ça pourrait être une période assez challengeante qui va remuer pas mal au niveau mondial et puis, de toute façon, eh bien, on est tous impactés par ce qui se passe, que ce soit aux Etats-Unis ou en France ou ailleurs, il n'y a pas que là-bas où ça se dispute. Donc, voilà, là, c'est vrai que ça pourrait être un petit peu plus fort par rapport à ça et puis, sinon, eh bien, ça peut créer des disputes, des tensions. En fait, tout dépendra aussi dans quelle maison astrologique se trouve Pluton et se trouve Mars dans votre thème personnel. Donc, cette opposition, elle peut vraiment créer beaucoup d'impulsivité, beaucoup de manque de patience, en fait, beaucoup de passion aussi. Donc, ce n'est pas que négatif. Il peut y avoir vraiment de la fougue dans certains domaines. mais là, c'est vrai que c'est une opposition qui est très forte, c'est une énergie très électrique. Traditionnellement, le signe du scorpion était le signe maître de Mars et après, on a découvert la planète Pluton. Donc, du coup, on a choisi le signe du scorpion pour être le maître de Pluton parce que c'est vraiment une énergie très, très similaire. donc Pluton représente très, très bien le signe du scorpion mais voilà, c'est vrai qu'avant, c'était le maître de Mars parce que Mars a un peu la même énergie que Pluton d'une manière différente mais c'est quand même une énergie de feu, c'est une énergie électrique de destruction en fait. Mars, c'est le dieu de la guerre, d'accord ? Pluton, c'est le dieu de la mort. Donc, ils ne sont pas si éloignés dans leur façon de fonctionner, d'accord ? C'est pour ça qu'une opposition comme ça, vous comprendrez bien que c'est vraiment hyper fort. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça qu'il y a certains astrologues qui utilisent toujours la même maîtrise en fait pour ces deux planètes-là qui disent que le signe du scorpion c'est le maître de ces deux planètes et ce n'est pas forcément faux parce que le signe du scorpion a été maître de ces deux planètes et puis, voilà, même si maintenant le maître de Mars c'est le bélier qui représente justement cette impulsivité-là, c'est vraiment un signe de feu mais il y a quand même ces deux maîtrises c'est juste pour vous expliquer à quel point leurs énergies sont franchement similaires donc du coup ça peut faire des étincelles voilà donc là voilà il peut vraiment y avoir des crises de colère il peut y avoir le fait d'être dans un mode destructeur en fait alors bon Pluton ça serait plutôt la destruction en fait Pluton elle rase tout sur son passage pour pouvoir reconstruire d'une manière complètement différente juste après donc c'est vraiment en fait des changements radicaux qu'ils soient imposés ou non pour pouvoir renaître droit derrière donc c'est la mort pour la renaissance tandis que Mars c'est la bagarre d'accord donc il y a vraiment ces énergies de conflit d'impulsivité de manque de patience avec Mars donc voilà je pense que j'ai été assez claire par rapport à ça alors je ne veux pas vous faire peur mais disons que ce n'est pas une opposition à prendre à la légère et du coup et bien voilà si politiquement par exemple il peut se passer des choses assez fortes qu'il peut y avoir des divergences d'opinion et puis des réactions du coup très fortes par rapport à ça et bien vous comprendrez pourquoi et puis après ça peut aussi jouer voilà personnellement donc tout dépendra encore une fois vos maisons astrologiques dans votre propre thème donc si vraiment c'est une opposition qui vous inquiète et puis que vous vous demandez vraiment comment ça peut se traduire pour vous personnellement n'hésitez pas à me demander une analyse de votre thème personnel et puis je regarderai en fait où se trouvent ces planètes et puis je pourrais vous dire voilà en faisant une révolution lunaire par exemple donc ça ça représente vraiment pour un mois par exemple ou alors une révolution solaire pour une année donc et bien voilà je pourrais vous expliquer un petit peu ce qui pourrait se produire éventuellement dans votre vie par rapport à ça en tout cas là il y a quand même des dates importantes par rapport à ça donc avant que je vous donne des dates importantes notez bien aussi que juste pour relativiser un peu quand même Mars forme aussi des aspects bénéfiques avec d'autres planètes d'accord notamment en Trigone avec Saturne donc ça c'est très rassurant ok en Trigone avec Vénus qui apporte la chance ok donc c'est très rassurant aussi et puis Pluton forme également des très très beaux aspects avec avec d'autres planètes d'accord donc si je vous montre la bonne carte parce que là du coup hop c'était pas la bonne carte voilà mais à partir du moment où il y aura l'opposition avec Mars et bien il y aura quand même de magnifiques aspects avec d'autres planètes ok donc n'imaginez pas le pire non plus mais c'est vrai que c'est un challenge ça ça c'est un challenge mais on aura tous la possibilité personnellement de traverser ces challenges de la meilleure manière qui soit si on se remet en question d'accord et puis si on tempère notre impulsivité notre manque de patience d'accord donc si on a conscience de ça il n'y a pas de raison que ça se passe mal ok donc parfois vous pourrez sentir que vous vous sentirez peut-être un peu plus électrique que d'habitude ou là aujourd'hui il ne faut pas m'embêter vous voyez des fois vous pouvez sentir des choses comme ça et bien soit vous 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 prendrez un petit peu de recul si vous avez l'occasion de voilà de ne pas voir certaines personnes ou de de ne pas faire certaines choses les jours où c'est un petit peu plus électrique et bien voilà ça sera vraiment tout bénef pour vous d'accord donc avec cette conscience là et bien ça peut être plus facile entre guillemets de traverser ce genre d'énergie là il y a quand même un trigone avec Uranus c'est très important donc ça ça montre vraiment que on peut changer les choses d'une manière constructive et puis vraiment ça passe par cette remise en question d'accord donc voilà ne vous inquiétez pas trop non plus par rapport à ça donc oui je voulais vous vous donner des dates très très importantes donc n'hésitez pas à les noter dans votre agenda des dates importantes par rapport à cette opposition uniquement par rapport à cette opposition je n'ai pas donné des dates précises par rapport aux autres transits que je vous ai expliqués mais là étant donné que c'est une opposition particulièrement importante et bien je vais vous quand même donner des dates qui seront plus sensibles en fait que d'autres donc il y a je vais essayer de vous montrer à chaque fois la carte voilà donc il y a le 14 octobre ça sera une date sensible étant donné que en plus de l'opposition entre Pluton et Mars il y aura la Lune qui sera conjointe à Saturne qui représente les blocages les restrictions les épreuves de la vie donc bon ça forme ça forme seulement des quinconces en fait avec la Lune Noire mais c'est des quinconces avec la Lune Noire donc la Lune Noire c'est pas rien non plus donc là il peut y avoir quand même peut-être une patience plus grande à avoir ce jour-là donc le 14 octobre où il peut y avoir des imprévus des retards quelque chose qui pourrait vous énerver en fait parce que ça ne se fait pas des annulations vous voyez des choses comme ça donc voilà peut-être une déception voilà il pourrait y avoir quelque chose comme ça ce jour-là donc une autre date en fait c'est des dates importantes parce que ça se jouera entre le 23 et le 24 octobre donc je vais vous montrer la carte voilà plutôt comme ça voilà donc là évidemment vous l'aurez compris ça sera fort parce que la Lune sera conjointe à Mars donc elle va exacerber l'énergie de Mars face à Pluton voilà donc je vous ai déjà expliqué tout ce que tout ce que ça fait donc voilà je pense que vous comprendrez tout de suite où je veux en venir ensuite il y aura donc du 23 au 29 octobre le soleil qui rentrera en scorpion vous voyez là il est à 0 degré et puis disons que c'est le maître de Pluton et le premier maître de Mars comme je vous ai expliqué tout à l'heure d'accord donc le fait que le soleil va former en tout cas le 23 octobre en carré et avec Mars et avec Pluton en opposition avec Chiron disons que c'est en jour en tout cas deux jours là le 23 et le 24 où ça sera plus fort parce que la Lune sera conjointe à Mars donc elle va toujours exacerber en fait l'énergie de ces carrés en fait vous voyez après la Lune elle va continuer et il y aura toujours ces carrés là d'accord donc là bon ça sera quand même oui ça sera important encore une fois de tempérer les excès de colère et de voilà d'impulsivité surtout que voilà avec le soleil en scorpion et bien voilà il y a quand même cette énergie de transformation mais voilà là je vous ai seulement parlé du 23 et 24 octobre tout simplement parce que la Lune était conjointe et que ça sera particulièrement fort comme je vous ai dit aussi tout à l'heure ces carrés là avec le soleil et bien ça sera effectif jusqu'au 29 octobre donc du 23 au 29 octobre ça sera un petit peu sensible voilà et donc d'autres dates importantes ça sera le 7 et le 8 novembre hop je vais vous noter vous montrer ça comme ça donc le 7 et le 8 novembre tout simplement parce que la Lune sera conjointe à Pluton donc attendez je vous remets hop la conjonction entre la Lune et Pluton c'est toujours très fort mais en plus là étant donné qu'il y a cette opposition avec Mars et bien ça sera d'autant plus fort donc voilà il faudra faire attention à l'impulsivité et bien ces jours là donc le 7 et le 8 novembre surtout que là Mars sera rentré dans le signe du Lion donc il peut y avoir de l'ego en plus qui peut se rajouter à tout ça et puis voilà le Lion c'est un signe de feu donc Mars se sentira très bien dans le signe du Lion donc il aura un peu plus de puissance que d'habitude voilà donc 7 et 8 novembre ensuite du 10 au 11 novembre donc il y aura à nouveau une conjonction avec Saturne donc je parle de la Lune là en fait c'est vraiment la Lune qui vient déclencher des énergies plus fortes elle vient vraiment elle exacerbe vraiment les énergies et du coup voilà là je regarde vraiment par rapport au transit de la Lune toujours en rapport avec cette opposition mais le fait que la Lune se déplace vers certaines planètes et bien ça peut rajouter soit des conflits soit des challenges en fait voilà et donc le 14 novembre sera aussi un jour important durant cet automne tout simplement parce que la Lune qui se trouvera en taureau va former attendez je vais vous montrer ça comme ça va former en carré et avec Pluton et avec Mars voilà donc tout dépend ce qu'il y a dans votre thème personnel ici la maison astrologique d'accord mais là voilà il y a quand même ces énergies qui vont un petit peu bousculer alors peut-être un peu plus les taureaux mais voilà ça ça travaillera pour tout le monde étant donné que tout le monde a quelque chose en taureau voilà donc voilà pour cette date importante et puis il y aura aussi le 20 et le 21 novembre donc chaque fois je vous montre la carte voilà donc là c'est la conjonction avec Mars donc ça c'est cyclique d'accord donc je vais pas rajouter des explications à chaque fois c'est toujours la même chose donc voilà là elle exacerbe l'énergie de Mars et puis la dernière date que je voulais vous montrer c'était le 28 novembre voilà quand la lune en tête sera en scorpion et puis qui va former en carré avec Mars voilà donc comme je vous ai dit tout à l'heure le scorpion qui est le maître de Pluton est le premier maître de Mars voilà là il y a le carré avec Mars donc il y a vraiment une l'énergie de de transformation qui va être un petit peu un petit peu plus forte aussi ce jour-là voilà voilà pour pour ces explications-là donc je ça peut peut-être faire beaucoup d'informations mais voilà j'ai essayé d'être la plus claire possible et puis de ne pas trop vous donner trop trop de détails non plus j'ai essayé d'être claire et concise et en vous montrant les cartes peut-être que voilà ça sera un petit peu un petit peu plus clair donc voilà disons que c'est en automne assez assez chargé dans le sens où voilà il y a vraiment cette opposition qui va qui va marquer le coup donc pensez à tout ça si vous retenez vraiment le message principal de cette vidéo c'est que ça sera vraiment important déjà d'accepter de se remettre en question et puis aussi de de tempérer les réactions qu'on pourrait avoir voilà cette opposition avec Mars elle est particulièrement longue tout simplement parce que Pluton qui rétrograde pendant un temps va ensuite arrêter sa rétrogradation et du coup elle va faire comme ça et du coup elle sera toujours vous voyez dans le même secteur et puis c'est pour ça qu'il y aura toujours cette opposition avec Mars parce que même si Mars avance et bien Pluton aura reculé avancé et du coup c'est pour ça que cette opposition dure longtemps donc voilà quoi qu'il en soit j'espère que ça vous aura aidé que ça vous permettra aussi et bien de choisir les bons jours pour voilà organiser des rendez-vous au bon moment ou pour peut-être communiquer d'une meilleure manière ou pour relativiser aussi voilà j'espère vraiment que ça vous aidera en tout cas moi ça m'aide énormément l'astrologie pour pouvoir avancer tout en conscience donc voilà je voulais et bien partager ça avec vous donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et puis n'hésitez pas aussi à me demander si vous souhaitez une analyse de votre thème personnel et je vous dis à bientôt pour une autre analyse ciao ciao